La fabrique d'initiatives citoyennes repère et valorise les initiatives portées sur le territoire de l'Indre à l'échelle départementale et elle permet aussi de diffuser au grand public tout ce qui se passe sur le territoire et de croiser l'ensemble des initiatives entre elles de manière à pouvoir créer des projets communs. Pour moi, les porte-voix, ça complète l'émission de la fabrique d'initiatives citoyennes dans le sens où on valorise, on est là pour repérer et valoriser justement ce qui se passe à l'échelle du département et pour les faire remonter à l'échelle régionale avec l'ensemble des autres départements et de pouvoir se fédérer entre nous pour pouvoir faciliter et favoriser chaque initiative sur le territoire. Qu'est-ce qui t'a incité toi à faire partie de ce réseau des porte-voix ? Et bien, toujours en lien avec la fabrique d'initiatives citoyennes, c'est aussi de pouvoir faciliter le pouvoir d'agir des habitants que chacun puisse s'impliquer dans des projets, dans la société en fait finalement de manière à ce que chacun et tout le monde puisse participer à la vie démocratique et au sein de la société. Ce qui me tiendrait à cœur, ce serait surtout de se fédérer entre chaque département et déjà au sein de notre département, de manière à créer des projets communs entre nous que ce soit autour de la démocratie, que ce soit autour de la citoyenneté, etc. Et qu'on puisse mener des actions communes entre chaque porte-voix de manière à pouvoir valoriser tout ça à l'échelle régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada